Hello, hello les amis Vierge, ascendant Vierge, signe Martien en Vierge, donc si vous êtes né avec la planète Mars dans le secteur de la Vierge au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de février 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont à la retraite, pour toutes les personnes qui ne s'intéressent pas à leur vie professionnelle et qui sont très occupées ailleurs, par exemple leur vie associative, toutes les vies que vous avez à côté et qui vous prennent du temps d'une façon générale, concours sportif, rénovation d'une maison ou quelque chose comme ça, en tout cas quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie au quotidien. Cette guidance peut bien sûr parler à certains Vierges dès à présent et parler à d'autres dans le courant du mois de février, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. C'est une guidance générale qui ne va pas parler à tous les Vierges de la même façon, donc gardez votre bon discernement, prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde mieux. Je vous encourage à regarder de toute façon la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour le signe de la Vierge comme par exemple la guidance sentimentale de février que je viens de tourner, que je viens de mettre en ligne et également les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. La bonne surprise qui vous attend en février, la guidance générale de février sont à votre disposition. Il y a également deux vidéos pour l'année 2023. Quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent dans le domaine professionnel sentimental pour le premier semestre par exemple ? Voilà, on va pouvoir commencer ici. Je vous encourage bien entendu à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. C'est totalement gratuit pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement pour continuer dans cette voie et c'est très important pour moi de faire grandir la chaîne et d'avoir une meilleure exposition sur YouTube. Merci à vous. Allez, on y va avec cette énergie de l'ermite. L'ermite, c'est celui un peu qui fait le bilan, qui se met un peu en retrait pour réfléchir, pour regarder comment, par exemple, il peut avancer. Dans cette position, on a l'impression qu'il regarde vers le passé. Oui, parce qu'il regarde finalement un peu son parcours. Il regarde ce qui a fonctionné dans sa vie et ce qui n'a pas fonctionné, par exemple. Donc, peut-être qu'il se retrouve face à une situation qui lui demande peut-être un peu de prudence, par exemple, ou un peu de sagesse. Et il a besoin de, finalement, regarder pour éviter de commettre des erreurs, donc de ne pas reproduire quelque chose qui l'a mal fait, par exemple. Ça peut représenter un bilan de compétences, une certaine formation, par exemple, l'envie de se former, d'apprendre de nouvelles connaissances, ici, qui peut être très présent. Il peut y avoir aussi, avec cette lanterne, besoin de comprendre une situation et de se mettre à l'écart face à quelque chose qui lui arrive. Et il a besoin de comprendre pourquoi c'est arrivé, quelle erreur il a commise ou, au contraire, de quelle excellence il a fait preuve dans cette solution. Il cherche quelque chose. Alors, ça peut être une très bonne carte, par exemple, pour les personnes qui recherchent un emploi ou qui recherchent des solutions par rapport à des problématiques qu'ils traversent actuellement. On va essayer d'en savoir un peu plus avec les diverses autres cartes, notamment avec le Wandering Tarot. Alors, il y a une certaine lenteur, ici, on prend son temps, on s'isole, mais on prend d'une certaine manière son temps. Ici, nous avons le 8 de coupe et le 5 de bâton. Alors, le 8 de coupe nous dit que, finalement, on est prêt, désormais, à laisser ce que l'on a, les émotions, ce qu'on est parvenu à obtenir, pour peut-être aller chercher ce que l'on veut, peut-être quelque chose de mieux, en tout cas. On est prêt à, peut-être pas à sacrifier, ici, il y a un côté sacrifié, puisqu'on laisse derrière soi 8 coupes que l'on a potentiellement bien remplies, ou plus ou moins remplies, pour essayer d'aller obtenir la 9e et la 10e, au risque de ne pas retrouver les 8 coupes que l'on a laissées derrière soi. Donc, ce que j'ai construit, je suis prêt à le sacrifier, vraiment, pour quelque chose de mieux, ou quelque chose que je veux, quelque chose qui peut me satisfaire. Le 5 de bâton nous dit que, peut-être, vous entrez, entre guillemets, en compétition contre quelqu'un, que vous êtes prêt, peut-être, à vous battre pour obtenir mieux, ici. Alors, vous avez une réflexion, ici, sans doute, pour savoir comment vous allez, quelle méthode vous allez utiliser, peut-être, pour vous défendre, ou pour avancer dans cette compétition. Vous vous retrouvez face à quelqu'un, un compétiteur, alors soit votre direction, soit un autre employé pour avoir la même place, par exemple. Mais, en tout cas, ici, ça réveille chez vous une certaine forme de combativité, combativité pour obtenir le fruit de vos désirs, ici. Vous réfléchissez à la meilleure méthode, j'ai l'impression, avec beaucoup de sagesse et d'intelligence pour comment on va se battre pour obtenir quelque chose. Alors, avec l'oracle Béline, nous avons l'énergie du bonheur avec Jupiter, l'énergie de la passion avec Vénus, et l'énergie de la découverte avec la Lune. Alors, ici, on voit, on dit que Jupiter est une planète bénéfique qui amplifie l'effet de ce qui est à côté. Donc, ici, il y a véritablement, peut-être, l'envie d'obtenir quelque chose qui nous tient très à cœur, la passion, quelque chose que l'on aime, ou alors d'obtenir un peu plus d'argent, par exemple, de vouloir une promotion ou de vouloir un poste qui nous tient à cœur, qui nous intéresse, qui nous stimule, entre guillemets. Il y a quand même cette force aussi bien d'argent et d'amour qui est représentée ici. Peut-être que ça amplifie votre besoin aussi, comment dire, de savoir ce que vous valez ici. Et comme vous savez davantage ce que vous valez, vous savez que ce que vous détenez aujourd'hui n'est peut-être pas suffisant et que vous méritez peut-être mieux. Donc, vous êtes prêts à laisser derrière vous ces huit coups pour en obtenir plus. C'est peut-être ce que vous découvrez ici. Le télescope qui voit cette étoile comme s'il découvrait la route qu'il devait prendre tout à coup, même si ça crée une certaine forme d'instabilité. Il commence à rêver d'autre chose. J'ai l'impression que vous commencez à rêver d'autre chose et que vous entrez en entre guillemets en guerre pour l'obtenir. Quand je dis en guerre, on s'entend bien. Ça dépend de votre situation. Parfois, ça va être juste une compétition. Parfois, il va falloir entre guillemets affronter certaines épreuves pour pouvoir passer en force certaines choses, certains concours, par exemple, ou des choses comme ça. Et vous vous découvrez ici peut-être un nouveau rêve, une étoile. Donc, un endroit où vous serez vous-même, un endroit où vous accomplir. Intéressant, en tout cas. Comme si ça réveillait chez vous une certaine forme d'ambition avec ce cing de coupe, de ce cing de bâton. Parce que vous le valez bien. Parce que vous pensez le mériter. Et donc, il y a ici une force de confiance en soi qui grandit avec ce Jupiter et cette passion. OK. Alors, quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de février, les amis vierges ? Le soleil, la compréhension, la sagesse, l'affirmation de soi aussi. On a envie de briller et quelque part, si on cherche ici certaines réponses sur notre expérience, c'est parce qu'on est convaincu qu'on n'a pas tout raté et qu'on a réussi pas mal de choses. Et qu'on est prêt à se battre pour avoir quelque chose qui correspond et qui nous permettra de briller, d'être récompensé avec ce soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'état d'esprit des vierges ? Dans l'omène professionnel, en février, avec le soleil. Avec le soleil, ici, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a avec le soleil pour les vierges ? Trois de bâton. On se projette plus loin. On brille. On a une certaine forme de compréhension de tout à coup, comme une sorte d'éclair de génie. On réalise qu'on pourrait aller plus loin, plus haut, et qu'on pourrait aller vivre de nouvelles aventures parce que tout à coup, on a une nouvelle ambition, peut-être ici. Une envie de briller un peu plus, ou quelque chose comme ça. Quelles sont les énergies extérieures qui viennent en face de nous, qui peuvent représenter des problématiques, mais aussi des soutiens, des aides, ou quelqu'un qui est en face de vous. Le fou, une certaine forme de libération. Alors, le fou, ici, nous parle d'oser quelque chose. Peut-être que les circonstances nous poussent à oser quelque chose. À nous mettre un peu en danger. À croire en notre potentiel. Et surtout, à nous libérer, peut-être, d'un sentiment d'être, peut-être, exploité, ou quelque chose, en tout cas, qui nous place vers l'anéantissement de quelque chose. Ce fou, il nous dit que quelque chose est en train de s'anéantir, et qu'il faut peut-être oser aller vers quelque chose. Par exemple, la place dans laquelle vous êtes, vous sentez que vous êtes en train de, petit à petit, craquer, qu'elle vous intéresse de moins en moins, et les circonstances vous poussent à viser une autre place, ou une autre aventure. C'est un petit peu quelque chose que vous ressentez comme des automatismes, que vous allez vers une certaine forme de point de non-retour, ou de rupture, pour certains. OK. Alors, avec ce fou, nous avons l'énergie extérieure, qui vient vers les vierges, dans le domaine professionnel, en février, avec le fou. Le huit de bâton. Effectivement, vous avez envie de nouvelles aventures. Ça peut vous paraître un peu effrayant. Peut-être que vous en aviez envie depuis longtemps, et que vous avez fait un peu barrage à ces nouveaux désirs, à ces envies d'essayer de nouvelles choses, d'aller vers de nouvelles aventures, de vous déplacer, d'aller, de faire un mouvement en avant, un mouvement dans une autre région, un mouvement dans un autre service, vers un ailleurs, en tout cas. Ça nous invite, ici, à partir en voyage, quelque part, à partir en voyage, de préparer ces bagages pour bouger de l'endroit où on est. Alors, pas forcément bouger de beaucoup. Ça peut être bouger d'un bureau à un autre, d'une place à une autre, d'une mission à une autre, ou carrément changer de métier, et carrément changer de région. Tout dépend de ce que vous vivez. Quel est le conseil du tarot ? Avec la lune, ici, on vous invite à être créatif, à faire vos prières, entre guillemets, et à espérer, comment dire, à être dans le rêve, dans l'imaginaire, d'essayer d'imaginer, visualiser la personne que vous voudriez être et ce que vous voulez obtenir. Soyez créatif. Alors, oui, la lune fait peur, parce que c'est l'inconnu, mais vous pouvez aussi, dans cet inconnu, dessiner plus ou moins ce que vous pourriez être, devenir, et ce que vous voulez. C'est un peu ce qu'on vous invite à faire, ici, dessiner votre avenir dans le rêve, d'abord, pour pouvoir d'abord un peu le visualiser, et après, rentrer dans la concrétisation plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette lune, ici ? Qu'est-ce qu'on a avec cette lune pour les vierges ? Quels conseils on peut donner aux vierges ? Quels conseils supplémentaires ? 10 d'épée. Acceptez qu'on arrive peut-être à la fin d'un cycle qui, de toute façon, vous invitera. C'est un peu une sorte de routine intellectuelle, ici, comme si vous n'aviez plus vraiment à apprendre de quelque chose et que vous étiez invité à terminer un cycle pour aller vers de nouvelles aventures. vous commencez à les imaginer, j'ai l'impression, ces nouvelles aventures. Vous découvrez un espace où vous voulez rebondir, aller plus loin. Comment les choses vont évoluer avec ce soleil et ce fou ? Le pendu. Alors, les choses vont évoluer de telle sorte que vous allez changer un petit peu de regard. Alors, certes, vous n'allez peut-être pas être très actif. Vous êtes en ermite, donc il est très lent, il réfléchit, il essaye de savoir, il fait peut-être des recherches. Et le pendu, ici, il consent à lâcher prise et à se dire qu'il n'a pas forcément le contrôle de tout et il prend du temps pour changer son regard, percevoir les choses de façon différente. Et on regarde cette colombe, cette paix, sous un autre jour, entre guillemets. Alors, ce pendu nous dit que peut-être vous n'avez pas tout à fait la mainmise tout de suite. Vous attendez peut-être des réponses. Vous êtes un peu passif, ici, mais vous acceptez votre sacrifice, entre guillemets, avec ce... Vous acceptez une certaine forme de sacrifice, mais vous refusez tous les sacrifices que vous ne consentez pas à avoir. Les aspects un peu dominants des autres ne vous réjouissent pas, semble-t-il. Donc, avec le pendu, ici, qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour le domaine professionnel en février ? Le roi de bâton. Vos ambitions sont représentées ici. Vous commencez à être de plus en plus ambitieux et donc à chercher des honneurs, à être de plus en motivé par une certaine forme de réussite qui peut même être financière, avoir une augmentation, avoir un poste plus haut. Vous pensez mériter mieux. Concrètement, votre estime de soi, ici, a sans doute progressé au cours des dernières semaines ou au cours des derniers mois. Et ici, vous commencez à regarder votre ambition d'une autre manière. À la fin du mois, vous avez l'empereur. Donc, vous avez envie, entre guillemets, de concrétiser ses voeux que vous commencez à avoir, cette imagination fertile. Et vous commencez, peut-être, à essayer de dominer une situation et à concrétiser les choses, à convaincre et à vous porter comme un leader. Donc, peut-être, d'avoir envie d'avoir une place plus forte, une place qui vous offrira plus de sécurité, plus de confort. Vous avez envie, pour moi, de monter de grade. Vous cherchez une augmentation, une nouvelle mission mieux payée, que l'on revalorise vos capacités, vos qualités, vos résultats, aussi. Nous avons le 5 de coupe. Quelque part, vous savez que vous êtes en train de faire le deuil d'une situation pour aller de l'avant, de laisser quelque chose derrière vous. Mais d'assurer vos arrières, d'assurer vos bases, ici. Voilà, les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Chacun va y voir une lecture très différente et c'est ça qui sera intéressant de lire dans vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à commenter. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Je mettrai peut-être un peu de temps mais je le ferai. Soyez-en certain. Je pars quelques jours en vacances. Oui, et oui, ça arrive. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est très important pour moi, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501